Coucou Théa, comme promis, voilà, deuxième vidéo, j'espère que tu vas toujours bien et que tu comprends, n'hésite pas si tu as des questions, d'accord ? D'ailleurs je voulais te demander, est-ce que tu as Outlook ? Parce que si oui, on pourrait se connecter à Teams, je ne sais pas si tu connais ce groupe, et c'est comme ça que je donne cours en ligne à mes élèves, donc ce serait peut-être une facilité, voilà. Donc si tu as Outlook, dans les applications, il y a Forms, Teams, il y a plusieurs applications, mais si tu trouves le truc Teams, ce serait chouette. Si tu veux, je te ferai une copie d'écran, voilà, bref. Je te laisse pas tomber, juste que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot et je me suis engagée dans plein de trucs, notamment des traductions pour la communauté française, de trucs en anglais, de vidéos en anglais et des cours en ligne. Donc je crois que ce n'est pas fini les cours perturbés, voilà. Je ne sais pas si toi tu retournes à l'école, mais bon courage, voilà. Donc si tu retournes, n'oublie pas de me le dire, qu'on passe aux réactions Redox, que je m'adapte. Je ne suis pas là la semaine prochaine, cette semaine-ci, je suis à Bruxelles, mais d'ici une dizaine de jours, je peux à nouveau faire des vidéos. Ça va ? Voilà. Alors, bon, je reviens au calcul du pH. Donc tu sais, tu te rappelles certainement que tu as vu en cours que tu devais utiliser différentes formules selon, pour calculer le pH, selon que tu avais un acide, une base, un acide fort, une base forte, une base faible, nulle. Alors quand c'est nul, il n'y a pas d'acidité, d'accord ? Ou de basdécité, d'accord ? Donc si L- par exemple, c'est une base nulle, le pH ne va pas influencer le pH de la solution. Donc ça, ça ne se calcule pas. Donc c'est juste pour les acides forts, base forte, acide faible, base faible. Alors pour les acides forts, eh bien il faut te dire une chose, c'est qu'un acide fort, il réagit complètement avec l'eau. Et donc, on a dit tout à l'heure que le pH, la formule du pH général, c'était moins logarithme de la concentration de H3O+. Ok ? Alors si tu réfléchis deux secondes, un acide H1 qui réagit avec de l'eau, H2O, donne complètement H3O+, plus OH-. Donc ça veut dire que la concentration de l'acide au départ est égale à la concentration de H3O+, à l'arrivée. Je ne sais pas si tu m'as suivi, j'espère. Donc si on calcule le pH, on dit moins logarithme de H3O+, eh bien on peut dire moins logarithme de la concentration de l'acide, puisque c'est un acide fort et qu'il réagit totalement. Ok ? Bref, je vais y aller doucement. Donc, pour un acide fort, voici ici HI et HCl, c'est deux acides forts. Ok ? Alors ici, on a la concentration de l'acide, 0, 10-1 mol par litre, 10-2 mol par litre, 10-3, 10-4. Et tu vois donc, chaque fois, on dilue de 10 fois et on voit que le pH augmente, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une unité. Ça va ? Alors, oui, les questions qui s'y rapportent, à quelle catégorie appartiennent HCl et HI, ce sont des acides forts ? Alors, est-ce que ça dépend, est-ce que le pH dépend du pKa de l'acide ? Pas du tout, d'accord ? Pas du tout. Donc, cherche la relation qui existe entre le pH et la concentration de l'acide. Tu vois, je crois que tu l'as déjà compris. Si on a 10-1 comme concentration, 10-1 mol par litre, eh bien le pH est de 1. Donc, c'est une échelle logarithmique. Ok ? Et donc, on peut arriver à... Est-ce que c'est logique ? Ben, tout à fait, oui. Puisque, je vais reprendre mon histoire, que je t'ai expliqué au ralement, j'ai peut-être été un peu vite. Donc, si j'ai un bon acide, un acide fort, excuse-moi, il réagit totalement avec l'eau. Donc, je me viens une simple flèche. Donc, j'ai 1- plus H3+. Et on sait que le pH, c'est moins logarithme de la concentration de H3O+. Or, tu sais que, en fait, de l'acide, il n'en restait plus à la fin, puisqu'il y a tout l'acide à réagir avec l'eau. Pour former H3O+. Donc, si on regarde la concentration de H3O+, au final, on pourrait tout aussi bien regarder la concentration de l'acide au départ. Donc, le pH, pour un acide fort, c'est moins logarithm de la concentration de l'acide. C'est-à-dire que c'est la formule la plus simple dans les pH. Donc, c'est uniquement pour l'acide fort. Sachant que la réaction est totale. Ça va ? Voilà. Donc, c'est ce qui est noté ici, dans le bas de la page. Alors, pour juste un domaine de validité. Alors, ça, je ne sais pas du tout non plus si tu dois voir ces choses-là. Mais je te fais quand même la remarque. Ici, tu vois, 10-1, on a un pH de 1, 10-2, on a un pH de 2, 10-3, pH de 3. Jusque-là, tout va bien. Mais si, par contre, on a une moule par litre, tu vois qu'on n'a pas le chiffre qu'on devrait avoir. Normalement, on devrait être à zéro. Or, on n'est pas tout à fait à zéro. Donc là, c'est plus tout à fait juste. Donc, en fait, le domaine de validité de cette formule, donc pH égale moins logarithme de la concentration de l'acide, eh bien, il marche à partir de 10-1 moule par litre. Et tu vois que ça marche, ça marche, ça marche, d'unité en unité, jusqu'à un certain moment donné, où la concentration de l'acide devient trop faible, à partir, donc, au-dessus de 10, en dessous de 10-6, plutôt, puisque là, on passe de 6 à 6,8, au lieu de passer à 7, puis à 8, etc., etc. Donc, il y a une fourchette dans laquelle ça fonctionne, cette formule. C'est de 10-1 moule par litre jusqu'à 10-6 moule par litre. C'est plutôt la raison de 10-6 moule par litre à 10-1 moule par litre. Sinon, au-dessus et en dessous de ces concentrations, on ne peut pas appliquer cette formule. Voilà. Je ne sais pas du tout si ton prof est allé jusque-là ou pas, si ça fait partie de ton programme ou pas. Du coup, voilà, un graphique. Donc, je propose aux élèves, à mes élèves, de tracer un graphique. Et donc, on a une belle droite, forcément, puisqu'on va d'unité en unité. Sauf qu'à un moment donné, on est en dehors de la droite. Et c'est à ce moment-là où on ne peut plus utiliser cette formule. D'accord ? Voilà. Alors, pour une solution d'acide faible. Alors là, dans mon cours, j'ai fait plutôt via... Oui, via différentes choses, mais j'ai peur que ça ne t'embrouille. Alors, je vais sauter sur autre chose. Voilà, hop ! Sur le document que je t'ai montré tout à l'heure. Pompompom ! Il faut que je fasse le pH, voilà. Hop ! Alors, oui. Donc, ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ce que je viens de t'expliquer. Pour un acide fort, il réagit totalement avec l'eau. Donc, il n'en reste plus du tout après. Donc, puisque tout s'est transformé en H3O+, on peut utiliser la concentration de l'acide de départ. Donc, le pH, qui est moins l'algorithme de H3O+, est égal à moins l'algorithme de la concentration de l'acide. Il met H1 ici, voilà. Donc, de l'acide fort. Alors, si on passe à un acide faible, dans le nom. Si on passe à un acide faible, ça se complique un petit peu, parce qu'il y a un équilibre ici, d'accord ? Donc, l'acide réagit avec l'eau, mais pas totalement conforme à un moins et H3O+. Donc, on va avoir l'acide et la base conjuguées. Alors, ce qu'on considère, c'est que la concentration de H3O+, ici, est la même que celle de un moins qui est formé, d'acide qui est formé. D'accord ? C'est logique. Donc, si j'ai un acide qui réagit avec une molécule d'eau, eh bien, je forme un H3O+, et j'ai la base conjuguée, donc en même concentration tous les deux. On néglige le taux de protolyse de l'eau, c'est-à-dire les fameux 10,7 mol par litre de H3O+, et 10,7 mol par litre de H-. Ça va ? Parce qu'on essaie de faire une estimation. Donc, on se dit H3O+, et A-, donc les concentrations H3O+, et A- sont les mêmes. On sait aussi que la concentration en acide est plus ou moins égale à la concentration de l'acide ou de l'eau. Donc, ça, voilà. Alors, grâce à ça, on peut simplifier notre formule, puisque la constante d'acidité, donc, hops, la constante d'acidité, donc c'est A- fois la concentration de l'H3O+, divisé par la concentration de l'acide. On a enlevé l'eau, je te le rappelle, puisque ce n'était pas une constante d'équilibre, mais une constante d'acidité. Et alors, ici, on a dit A- et H3O+, on a postulé qu'ils étaient les mêmes. Donc, on peut dire, ici, que la constante d'acidité, ça va être H3O² divisé par la concentration, de l'acide, au départ. Du coup, eh bien, si je veux sortir M-H3O+, pour arriver à M-H3O+, la formule du pH, eh bien, donc, on peut voir, parce que, voilà, j'étais ici. Donc, je vais mettre ici, que je prends une étape, donc, H3O plus au carré égale à la constante d'acidité fois la concentration de l'acide. Voilà. Et du coup, là, la ligne suivante, si on veut obtenir, si on veut obtenir, c'est moi la vidéo, si on veut obtenir la concentration de H3O+, il faut qu'on fasse la racine carré, ici, et c'est ce que tu vois ici. D'accord ? Et donc, on a H3O+, mais on n'a pas encore moins logarithme de H3O+. Tu sais que le pH, c'est moins logarithme de H3O+. Donc, on va rajouter moins logarithme de la racine carré de la concentration d'acidité fois la concentration d'acide. Ok ? Et donc, du coup, on arrive à cette formule-ci, donc, c'est la même chose, c'est des racines carrées ou exposants 1,5, c'est pareil. Et alors, on peut transformer ça en pH égale moins 1,5 logarithme de la concentration de l'acide moins 1,5 pardon, pH égale moins 1,5 logarithme de la constante d'acidité, excuse-moi, moins 1,5 logarithme de la concentration de l'acide. Ou plus simplement, puisque dans le tableau périodique, tu trouves les pKa et pas les Ka, d'accord ? Et bien, on peut dire, on peut dire, pH égale 1,5 pKa moins 1,5 logarithme de la concentration de l'acide. Pour quelle raison ? Puisque le pKa est moins, elle vaut logarithme de moins Ka. Ça va ? Je ne sais pas, j'espère que j'ai été claire. Donc, dès que tu te retrouves en face d'une solution dans laquelle il y a un acide fort, tu divises la formule moins logarithme de la concentration de l'acide. Si tu te retrouves dans une solution dans laquelle il y a un acide faible, tu ne dis plus cette formule, mais tu utilises celle-ci. pH égale 1,5 pKa moins 1,5 logarithme de la concentration de l'acide. Voilà. J'espère que tu as compris ce que je voulais t'expliquer. Alors, je ne sais pas si je rebondis là-dessus. Je ne sais pas en fait si ton prof, il aime bien les démonstrations, etc., etc., ou pas trop. Donc, je suis un peu... Voilà. Je navigue un petit peu en outrouve. Et donc, je ne sais pas du tout si je dois utiliser plutôt mon cours ou plutôt... Enfin, non, c'est un cours. Je peux parler comme ça. Ou si je dois utiliser autre chose. Parce que si j'avais fait par graphique, etc., avec nos élèves, tu peux toujours le faire, mais voilà. Ce n'est pas... Donc, jusqu'à la page 20. Alors, le calcul du pH d'une solution de base forte. Alors, on peut calculer le POH, mais ça, je ne l'ai pas vu dans ton cours ou que j'ai mal regardé. Donc, je n'ai pas envie de t'emmêler les pinceaux avec ça. Donc, je vais plutôt utiliser mon fameux formulaire dont je t'ai parlé et que je t'enverrai pour t'expliquer comment on démontre le pH d'une solution contenant une base forte. j'espère que tu vas voir quelque chose. Voilà. ça, c'est pour les bases fortes. Ok ? Donc, ops. Voilà. Pour les bases fortes. Donc, tu sais que pour une base forte, elle réagit totalement avec l'eau, simple, fléchi, ça va, pour former l'acide conduqué et OH-. Eh bien, comme pour les acides forts, la concentration de la base au départ va se transformer complètement, enfin, la base de départ va se transformer complètement en ion OH-. Voilà. Dans ce qu'elle fait avec l'eau. Donc, eh bien, on peut dire que la concentration en ion OH- à la fin, eh bien, ce sera la concentration de la base de départ. D'accord ? Je trouve que tu m'as suivi. Donc, si je mets 0,005 mol par litre de base dans une solution, eh bien, je vais former 0,005 mol par litre de OH- dans cette solution. Donc, je peux considérer que c'est la même chose. D'accord ? Alors, tu sais que la formule du pH, c'est moins l'algorithme de la concentration de H3+. Mais tu sais aussi que le produit ionique de l'eau, KW, c'est la concentration de H3+, fois, qui vaut 10-14. D'accord ? donc, je vais déjà un peu vite. Donc, ici, on va remplacer H3O+, on va remplacer H3O+, par KW, peut-être ajouter une ligne, le produit ionique de l'eau, divisé par la concentration de H-. OK ? Donc, du coup, ici, dans notre formule, on a remplacé H3O+, par KW divisé par la concentration en OH-. Alors, ici, étape suivante, tu sais que la concentration en OH-, on a dit que c'était la même que la concentration de la base au départ, donc on remplace OH- par la concentration de la base. et du coup, on arrive à la formule ici, donc, sachant que KW vaut 10 moins 14, eh bien, on peut, ici, dire pH égale moins logarithme de 10 moins 14 moins le logarithme de la concentration de la base. Et donc, le pH égale logarithme de 10 moins 14 plus logarithme de la concentration de la base. Et on arrive à notre formule finale, celle que tu devras, à mon avis, retenir et utiliser. Je te dis, je ne sais pas si c'est important de toute la démonstration, mais c'est pH égale 14 plus logarithme de la concentration de la base. Et ça, c'est vraiment super important. Donc, 14 plus logarithme de la concentration de la base. Donc, dès que tu te retrouves devant un exercice, tu dois te poser la question qu'est-ce que j'ai devant moi ? Un acide, fort ou faible ? Une base, forte ou faible ? Nul ? Pas de calcul. D'accord ? Donc, si c'est une base forte, 14 plus concentration de la base pour calculer le pH. Si c'est une base faible, eh bien là, ça se complique encore un petit peu vu que toute la base ne réagit pas avec l'eau. Donc, la base, elle est avec l'eau ici, mais tu vois qu'il y a un équilibre et donc, on considère aussi qu'il y a autant de Hb plus que de H moins, d'accord ? Comme tout à l'heure. Donc, on fait la constante de basicité, pas la constante d'acidité dans ce cas-ci. On prend les produits divisés par les réactifs, sachant que l'eau, c'est 55 plus 55, donc, on va enlever cette donnée et on va mettre ça Kb au lieu de mettre constante d'équilibre, constante de basicité. Donc, c'est Hb plus fois la concentration de H moins divisé par la concentration de la base. Comme Hb plus, donc la concentration d'acide formé est égale à la concentration de H moins ici, formé également, eh bien, on peut dire que c'est H moins au carré comme on l'a fait tout à l'heure. D'accord ? donc la concentration de basicité égale la concentration de H moins au carré divisé par la concentration de la base. Alors, le truc, c'est qu'il faut faire apparaître absolument H3O plus pour utiliser la formule pH égale moins au carré de H3O plus. Pour faire apparaître H3O plus, eh bien, on va devoir jouer par le tour de passe-passe. donc KB égale on va ici mettre la concentration de la base ici. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que je retrouve avec la constante de basicité fois la concentration de la base égale au H moins au carré. Ok ? Voilà, si c'est une chose. Et alors, qu'est-ce qu'on peut aussi dire ? Pour faire apparaître le méfame H3O plus, eh bien, c'est que le produit ionique de l'OKW étant la concentration de H3O plus fois la concentration de H moins. Voilà. Ici, on a parlé de OH moins au carré. Donc, on peut dire ici H3O plus au carré K plus au carré. On va. Et donc, du coup, tu vois, on simplifie ici. Donc, on a remplacé OH moins par... On a remplacé OH moins au carré par KW au carré divisé par H3O plus au carré. D'accord ? J'espère que tu me suis toujours. Je sais que c'est compliqué. Du coup, on peut sortir le H3O plus, simplifier les KW et arriver à H3O plus au carré égale la constante de l'eau fois la constante d'acidité divisé par la concentration de la base. Et ce n'est pas terminé, bien entendu. Puisqu'on a H3O plus au carré, on doit utiliser pour avoir H3O plus la racine carré de tout ça. D'accord ? Et enfin, donc, on arrive à pH égale moins l'eau au carré de tout ça, la racine carré ou 10 exposant ou 1... Pardon, exposant 1, tout ça exposant 1,5, c'est exactement la même chose. Et ça nous mène, je suppose que tu commences à suivre les gouttes, à la formule finale du pH. Donc, d'abord, donc pH égale 7, je te laisse faire lire tout ça, 7 moins 1,5 fois le logarithme de la concentration de l'acide. Hops ! Euh... Je sais pas si tu vois, moins 1,5 logarithme de la concentration... Pardon. pH égale 7, moins 1,5 logarithme de la concentration d'acidité plus 1,5 logarithme de la concentration de la base. Alors, c'est plus facile d'utiliser le pKa que le k, puisque c'est ça qu'on a dans le tableau. Donc, je sais que cette fois, je retiendrai pH égale 7 plus 1,5 pKa plus 1,5 logarithme de la concentration de la base. On y a dans les 4 formules principales. C'est bon. Alors, juste, je te dis déjà et on le verra dans le cours quand tu as un mélange tampon. Un mélange tampon, ça veut dire un mélange où il y a l'acide et la base conjuguée et qui permet de garder un pH plus ou moins constant, de ne pas trop faire varier si on rajoute de l'acide. donc, c'est acide et base conjuguée et si tu rajoutes de l'acide ou de la base, ça varie peu. Ça, ça s'appelle un mélange tampon et il y a une formule également pour le mélange tampon. Donc, tu as 4 formules à retenir, acide fort, base forte, acide faible, base faible et le mélange tampon dont on parlera plus tard. Je retourne dans mon cours. Voilà. Donc, oui, j'avais toute la démonstration mais je ne sais pas du tout si toi, si ton prof va jusque là. Alors, à la page 25, tu as des exercices sur le pH. Alors, ça, je pense que tu pourrais les faire. Donc, calculer par exemple le pH d'une solution d'acide chlorhydrique, HCl. Tu dois aller voir dans ton tableau s'il est au-dessus de H3O+, H3O+, y compris, c'est un acide fort. D'accord ? Et inversement, donc, tu sais que les acides forts sont conjugués à des bases nulles et tu sais aussi que les bases fortes, donc à partir de OH-, en bas à droite dans ton tableau périodique, sont conjugués à des acides nuls. Les acides faibles, eux, sont conjugués à des bases faibles. Donc, c'est à toi de choisir la bonne formule à chaque fois. Je viens de te donner les 4 formules et donc, c'est à toi à choisir. Par exemple, l'acide chlorhydrique ou chloroïdhydrogène HCl, c'est un acide fort. Donc, on te donne sa concentration à toi d'utiliser la formule du pH d'un acide fort. Et l'hydroxyde de sodium, NaOH, à toi de chercher aussi le pH et de voir ce que c'est. D'accord ? Voilà. Je te laisse faire ces exercices-là et puis, écoute, on passera au sel. Tu me diras un petit peu si ça fonctionne et au mélange tampon. Puis alors, après, je sais qu'on aura les titrages et les titrages à avoir mais je ne vais pas t'en mettre plus sur le dos. Tu me diras un petit peu où tu en es. D'accord ? Voilà. Et je te souhaite beaucoup de courage et à très bientôt. Bisous de faire. Prends soin de toi. Prends soin de toi.